Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux, on va parler plus spécifiquement d'Instagram puisque je suis avec Adeline qui est photographe et Instagrammeuse professionnelle. Bonjour Adeline. Bonjour Fabrice. On a eu un petit peu de mal à se connecter. Moi, je suis en Colombie, Adeline, elle est dans le sud de la France, à Fréjus. Non, tu m'as dit à Nîmes, tu habites à Fréjus. Oui, c'est à Nîmes, c'est ça. Bon, il fait beau aujourd'hui ? Il fait beau mais il y a du vent, comme toujours à Nîmes. D'accord, mais il fait chaud, j'imagine, enfin pour la saison. Ça va, mais le printemps met du temps à se lancer en France. Je pense qu'il fait meilleur en Colombie. Oui, c'est possible, oui. Enfin, là, Bogota, comme c'est à 2600 mètres, il fait quand même assez frais, mais en tout cas, il y a du soleil aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est cool de t'avoir là parce qu'on a mis un petit peu de temps à se capter parce qu'Adeline, c'est incroyable, t'es tout le temps en voyage, mais toutes les… Combien de temps tu restes chez toi à Fréjus sur un mois à peu près en moyenne ? En moyenne, je reste dix jours. Dix jours, d'accord, j'avais l'impression que c'était moins même, tu vois. Oui, parce que c'est toujours deux jours par-ci, trois jours par-là, c'est jamais dix jours d'affilée, quoi. D'accord, ouais, tu bouges vraiment… C'est pour ça qu'on a eu un petit peu de mal à se capter pour faire cette interview, en plus avec le décalage, etc. Donc, voilà, je voulais que tu nous parles de ton activité d'Instagram parce que j'ai rencontré Adeline sur un voyage en Chine, c'était en novembre. Voilà, on était un petit groupe, il y avait deux, trois blogueurs voyage, il y avait toi et donc, c'était intéressant. On a eu un petit peu l'occasion, mais brièvement, de parler de ton activité et je trouvais que c'était intéressant d'en faire un épisode du podcast parce que, ben, voilà, il y a beaucoup de gens… Enfin, je pense que le métier, en guillemets, d'Instagrammeuse professionnelle, c'est assez mystérieux pour pas mal de gens. D'ailleurs, tu me disais, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, voilà, tu ne réponds pas à Instagrammeuse, mais tu dis journaliste, non, c'est ça ? Je dis photographe. Photographe, voilà. Pourquoi ? Parce que, ouais, c'est compliqué d'être… Comme ça, tu évites un petit peu de rentrer dans les détails et d'expliquer parce que pour beaucoup de gens, encore, ça paraît un petit peu mystérieux. Oui, c'est ça. Et puis, déjà, je pense que quand on dit Instagrammeuse, les gens, ils ont en tête les Instagrammeuses beauté qui présentent des rouges à lèvres. Vu que je ne suis pas du tout sur ce créneau, je préfère dire photographe. Et quand je dis que je suis photographe et que je travaille sur Instagram, déjà, les gens, ils comprennent tout de suite mieux que ça passe par la photo pour après parler de voyage et qu'on n'est pas dans les clichés qu'ont certains des influenceurs ou quand ils pensent influenceurs, ils pensent à ceux qui ont fait les anges de la télé-réalité et qui vendent maintenant du thé qui fait maigrir. Enfin, bref. Justement, il n'y a pas longtemps que j'ai regardé justement un documentaire sur ça, justement. Je ne sais plus, c'était sur quelle chaîne, justement. Il parlait de tous ces gens qui viennent de la télé-réalité qui ensuite deviennent influenceurs. Et en effet, oui, qui, notamment Instagrammeuse, tiens, c'est marrant que tu m'en parles. Ça fait plein de temps que j'ai vu ça. Je ne sais plus où c'était. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont ça en tête maintenant quand on parle d'influenceurs. Alors que c'est vrai, dans le voyage, on est quand même, vu qu'on est quand même un petit nombre à faire ce travail maintenant, notre boulot, il n'a vraiment absolument rien à voir avec ça, quoi. Oui, clairement, on va en parler un peu plus dans l'épisode. Alors, revenons un petit peu aux origines, comme on dit. Tu ne te destinais pas, évidemment, à faire ça. À la base, tu as fait des études dans l'audiovisuel, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, comment tu es venue un petit peu à faire cette activité, en fait ? En fait, moi, j'ai toujours aimé la photo. J'ai fait des études dans la photo, la vidéo. Quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé à bosser dans un studio photo et dans la presse. J'adorais voyager. Donc, forcément, je voyageais, je faisais pas mal de photos. Et c'était des photos qui ne me servaient à rien, entre guillemets, puisque je ne les vendais pas dans le journal dans lequel je bossais. Je ne les vendais pas dans le studio dans lequel je bossais. Donc, ça ne me servait à rien. Et au final, je ne les partageais pas. C'était surtout ça qui m'embêtait. Et du coup, c'était il y a quatre ans en arrière où je m'étais dit, tiens, je vais lancer un compte Insta sur le voyage parce que c'est ce qui me passionne. Et comme ça, je vais pouvoir partager mes photos. D'accord. Mais à l'époque, c'était vraiment un compte personnel, sans forcément de grosses ambitions ? Ben non, parce que franchement, il y a quatre ans en arrière, je pense que personne ne faisait ce travail encore. Enfin, dans le voyage, je n'ai pas l'impression. Moi, je n'avais aucune idée que c'était un travail, en fait. Donc, je l'ai vraiment lancé. Mais comme tout le monde à cette époque, je pense un peu naïvement... C'est comme ceux qui ont lancé un blog voyage il y a dix ans en arrière. Je pense qu'ils lançaient ça par passion pour raconter leur voyage. Point, il n'y avait pas d'autres ambitions, quoi. Oui, exact. Donc là, c'était juste pour rencontrer des gens qui... Parce que je n'en avais pas beaucoup autour de moi, en fait. Donc, pour rencontrer des gens qui aimaient la photo, les voyages, et qui voulaient parler de ça, quoi. D'accord. Et comment ce compte, d'ailleurs, que j'ai oublié de... Je viens de m'apercevoir, je n'ai même pas prononcé le nom. Ça s'appelle... Je vois que tu ne m'as pas rectifié. On met les voiles, voilà. C'est le compte Instagram On met les voiles, qui a plus de 70 000 abonnés. Tu as aussi le blog avec le même nom. Oui, c'est ça. Puis, il y a diverses réseaux sociaux. Donc, voilà. Le compte Instagram On met les voiles. Donc, comment c'est monté un petit peu en puissance, là, au fil du temps ? On va dire que je l'ai lancé en 2015. Comme je te dis, c'était assez naïvement pour partager, rencontrer des gens qui aimaient ça. Et c'est vrai que sur Instagram, ça a décollé assez vite. Je pense que c'est parce que, dès le début, j'ai fait vraiment attention à poster du contenu qualitatif. Je n'avais pas de photos prises avec mon portable à l'arrache ou ce genre de choses. Et du coup, j'ai vite voulu faire les choses bien quand j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire, en fait. Donc, quand les gens ont commencé à me poser des questions sur les voyages, me demander des conseils, voilà, j'ai monté le blog. J'ai fait un truc sérieux, entre guillemets, quoi. Et suite à ça, dans l'année, je m'étais inscrite pour le salon des blogueurs Voyage qui, mine de rien, m'a fait rencontrer plein de professionnels. Et à partir de là, c'est devenu un truc vraiment sérieux. Et c'est suite à ça que j'ai eu mes premiers contrats et que j'ai commencé à travailler avec le blog, on va dire. D'accord. C'est marrant, en fait, parce que finalement, c'est à partir du compte Instagram que t'as monté le blog, alors que parfois, c'est l'inverse. En tout cas, moi, c'était mon cas, sauf que moi, je galère toujours avec Instagram. Mais moi, à la base, c'est vraiment le blog, comme beaucoup. Toi, non, c'est le contraire, en fait. Oui, en fait, c'est pour ça, à la base... C'est pour ça que je te dis que je réponds que je suis photographe aux gens, parce que moi, à la base, l'idée, c'était vraiment de partager mes photos. Donc, Instagram, ça suffisait pour ça. Et non, on m'a demandé plein de conseils pour les voyages que je faisais. Et du coup, pour ça, oui, il faut un blog, parce qu'il faut avoir de l'espace pour raconter plein de choses, pour donner des indications, des conseils, tout ça. Donc, le blog, c'est monté dans un second temps. D'accord. Et le blog, c'est plus un complément, quelque part ? Ce qui te permet d'aller plus en détail sur certaines destinations ? Tu vois ça comme ça ? Oui, pour moi, c'est vraiment un complément. C'est-à-dire que sur le compte Insta, je vais raconter tous mes voyages en live. Donc, j'y suis, je poste des photos, je fais mes stories, je raconte ce que je fais. Et je me dis, les gens, s'ils aiment la destination où je suis, dans ce cas, je les invite à aller sur le blog où vraiment, là, je vais leur raconter tout le voyage. Plus en détail. Oui, d'accord. Ok, je vois. D'accord. Et comment tu expliques la recette un petit peu du succès de ton compte ? C'est la qualité, tu l'as dit, et aussi la régularité, non ? Dans les postes. Oui, la régularité, ça, c'est absolument obligatoire sur les réseaux sociaux, sinon, on se fait... Tu postes tous les jours, non, je crois, il me semble ? Quasiment tous les jours. Le pire que j'ai fait en quatre ans, c'est de ne pas poster pendant deux jours. Je poste le troisième jour, quoi. D'accord. Ah oui, ouais, ouais. T'es vachement régulière, en effet. Et comment... Est-ce que... Combien de temps, en fait, te prend la préparation d'un post ? Entre... Bon, c'est un petit peu... Évidemment, ça varie, mais entre l'édition de la photo, le choix de la photo, le fait de choisir le texte, de travailler le texte, le poster, choisir les hashtags, etc. Bon, pour les gens qui connaissent un petit peu Instagram, combien de temps ça te prend en moyenne ? Franchement, j'ai presque honte de le dire tellement ça me prend du temps. Tout ça assemblé, je pense que ça me prend une heure environ. Ah ouais, une heure quand même. Après, ça dépend des jours si je suis inspirée ou pas. Il y a des jours, des semaines, presque des mois où je suis super inspirée, où j'ai plein de choses à dire, où je fais des postes à rallonge, où je dois me contrôler pour pas trop parler. Il y a des jours où c'est un peu comme tout le monde, où je me dis « Oh, j'ai absolument rien à dire, quoi. » Donc, je me creuse pour trouver des idées. En plus, du coup, sur le blog et sur Instagram, j'utilise pas mal l'humour. Donc, je peux trouver des trucs un peu sympas à dire et que ce soit pas chiant. Chiant à lire. Donc, il y a des jours où on est inspirée, où on trouve tout drôle et ça va. Il y en a où c'est plus compliqué, plus long. Mais je dirais que oui, en tout, le fait de faire une photo, de la choisir, de l'éditer, c'est ça. En fait, quand on fait des photos, c'est tout bête, mais pour avoir trois photos que je vais poster sur Instagram, franchement, j'en fais trois, quatre cents. Ah oui, quand même. Oui, après ça, je pense que c'est le mal de tous les photographes. On veut rendre beaucoup trop de photos. Enfin, c'est la partie de ceux qui arrivent, qui savent, qui prennent une seule photo et c'est fini. Moi, j'en prends vraiment plein. Après, je choisis. Je les édite. J'en édite plein. Donc, je ne peux pas... C'est dur à dire pour une seule photo parce que le travail, il est fait pour plusieurs. Mais oui, au final, je pense que tout s'accumuler, ça fait environ une heure par poste, ouais. Ah oui, d'accord. Mais en tout cas, on sent qu'il y a forcément du travail dans les textes que tu publies parce qu'en effet, ils sont un petit peu... Bon, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont longs, mais quand même, ça ne fait pas trois lignes déjà. Puis en effet, on sent que, voilà, tu as forcément pensé à la chose, tu as réfléchi, tu vois, tu t'es creusé un petit peu la tête parce que, comme tu dis, ce n'est pas évident forcément d'écrire un texte tous les jours en lien avec la photo ou voilà, qui est un texte un minimum intéressant et en plus, les textes sont assez bien écrits. Enfin, je trouve qu'ils sont bien écrits, quoi, c'est intéressant. Voilà, voilà, tu dis à chaque fois quelque chose d'intéressant ou quelque chose de drôle, voilà, ce qui n'est pas forcément évident quand tu publies un post tous les jours, je trouve. Ouais, c'est sûr que ça me prend du temps. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé Instagram, tout le monde m'a dit que j'écrivais beaucoup trop et que ça ne marcherait pas parce que les gens ne voulaient pas lire sur Insta. Sauf que, ben, moi, je n'arrive pas à juste poster des photos. J'aime bien raconter un truc avec et du coup, je me suis dit je m'en fous, ben, moi, je continuerai à faire des choses longues parce que c'est ce que j'aime bien faire et au final, ça marche. Donc, comme quoi, il ne faut pas toujours écouter les conseils des gens et faire ce qu'on aime, c'est bien aussi. Non, c'est clair, mais tu as intérêt à le faire de toute manière parce qu'en fait, ça fait partie, je pense que ça fait partie d'un des critères de l'algorithme d'Instagram. Tu vois, quand tu lis un texte, forcément, tu vas passer plus de temps sur la photo et ça, c'est bon pour l'algorithme, tu vois, et pour ta vie. Oui, je pense, oui, effectivement. Je n'y avais pas avancé au début, mais c'est vrai que depuis que je m'étais fait la réflexion, les gens restent plus longtemps, donc Instagram doit se dire quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai que vu que je parle beaucoup, souvent, j'ai beaucoup de commentaires sous mes photos parce que les gens me répondent. Je pense que les gens qui mettent juste une phrase ont peut-être moins de commentaires vu qu'ils se livrent moins quelque part, ils livrent moins sur leur expérience, donc forcément, oui, ça, ça crée de l'engagement parce qu'on parle beaucoup, donc les gens répondent, moi, je réponds derrière, ça fait de la vie. Voilà, voilà. Ça fait ça de l'engagement. C'est de la vie, moi, je trouve. Est-ce que tu emploies des fois le mot influenceuse voyage ? Je crois que je t'ai jamais entendu employer ce mot par rapport à ce que tu fais. Non, je trouve le mot influenceuse un peu étrange. On peut ou bizarre ? Je trouve presque un peu malsain, en fait, le côté je t'influence sur ce que je fais avec ce que tu fais, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas l'impression d'influencer les gens plus de les inspirer peut-être. La limite entre les deux, elle est un peu subtile entre... C'est une histoire de mots. Oui, c'est peut-être une histoire de mots, mais c'est juste que moi, le mot influencer, je le trouve un peu malsain, alors que inspirer, je le trouve plus positif. Ah oui, carrément, oui, non, mais tu as raison, je pense que c'est avant tout une histoire de mots. En effet, inspirer, ça a une connotation beaucoup plus positive, tandis qu'influence, ça se rapproche, tu vois, de persuasion, de manipulation presque, sans aller jusque-là, mais tu vois, c'est un peu plus, c'est un peu moins neutre, on va dire, peut-être, mais cette inspiration que tu donnes aux gens, j'imagine que tu l'aperçois dans les retours, dans les retours, non, comment tu l'aperçois ? Comment tu l'aperçois ? Il y a des gens, j'imagine, qui t'écrivent, ah, merci, je suis allé ici grâce à tes postes, c'était cool, etc. Ah bah oui, clairement, ça, c'est super facile à jauger, parce qu'en fait, sous les postes, les gens, ils l'écrivent, ça me donne carrément envie d'y aller, j'ai trop hâte de découvrir ce pays, j'ai hâte de découvrir cette destination, je ne connaissais pas, je n'y avais jamais pensé, en fait, ça me donne envie, je veux dire, ça, c'est facile, parce que les gens le disent, en fait, donc je vois. Et j'imagine que c'est une grande part de satisfaction dans l'activité que tu fais. Oui, franchement, c'est hyper intéressant, surtout quand c'est des, il y a deux cas, je dirais, soit quand c'est des destinations auxquelles les gens n'avaient jamais pensé, du coup, je trouve ça intéressant de faire vivre d'autres régions, d'autres pays, et aussi quand c'est des destinations qui sont très connues et qu'on arrive à les aborder sous un autre angle. Dans ce cas-là, je trouve ça intéressant aussi que les gens disent, ah oui, c'est vrai, un exemple que je trouvais flagrant, c'est que j'avais fait Ibiza et pour beaucoup de gens, Ibiza, ça donne très bling-bling, la ville de Guetta, tout ça, tout ça, et en fait, montrer que niveau nature, c'est absolument magnifique, il y a de très, très belles plages, le centre de l'île est désert, et je trouve ça aussi intéressant dans ces cas-là de montrer l'autre face. C'est en effet quelque chose non seulement d'intéressant, mais pour ton compte, tout simplement, déjà pour toi et pour ton compte, c'est intéressant de montrer d'autres facettes. Et puis de manière, ça se rapproche un petit peu finalement, justement, je pensais justement à la question suivante, c'est en quoi ton activité de photographe journaliste influence justement comment ta pratique, tu vois, d'instagrammeuse, en quoi, j'imagine dans le travail photo, bien sûr, c'est une question compliquée là que je te pose. Non, non, mais j'ai ma réponse parce que je, dans le travail que je fais, donc à côté, à la base, j'étais photographe dans la presse, et dans la presse, la règle d'or sur les photos, c'est qu'on doit comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire que là, la photo doit être informative, elle doit se suffire à elle-même presque. C'est ça, exactement. La photo, elle doit faire le même travail que le titre. Donc, on doit comprendre où tu es et de quoi tu parles. Et c'est vrai que sur mes photos de voyage où j'apparais la plupart du temps, je fais en sorte qu'avec la photo, on comprenne toujours où je suis. Et même si, moi, j'apparais sur la photo parce que j'aime bien incarner les voyages, je ne suis pas en portrait, et je ne suis pas le centre d'intérêt de la photo en fait. Donc, les gens, en regardant, ils savent très bien où je suis, l'information est liée. D'accord. Ce n'est pas toujours évident quand même de savoir tout de suite avec une photo où tu es. non, ce n'est pas évident parce qu'il y a des lieux qui sont un peu plus compliqués, enfin, un peu moins connus, tout simplement. Mais je veux dire, normalement, il y a toujours un point qui fait qu'on doit comprendre. D'accord. Et ça, quand tu... Déjà, c'est peut-être qu'on cherche, mais on doit le voir. Et ça, quand tu es sur le terrain, tu ne penses pas, non ? C'est instinctif un petit peu. Je ne sais pas si je peux dire que c'est instinctif parce qu'il y a souvent des gens qui me posent des questions par rapport à la photo, justement, de comment faire des jolies photos. Et franchement, la réponse, c'est que c'est énormément de recherches. Quand j'arrive quelque part, ce serait un mensonge de dire j'arrive et je vois où est la photo. Non, franchement, je cherche beaucoup. D'accord. Donc, je ne veux pas un tour aller regarder partout, trouver le meilleur angle. Ce n'est pas franchement instinctif. C'est de la recherche. D'accord. Mais pour chaque photo que tu postes, c'est-à-dire que les photos prises vraiment un petit peu au hasard du moment en te disant tiens là, ah ouais, super, cette photo, ça va être super. Là, elles sont rares en fait. C'est vraiment, il y a vraiment une recherche avant du bon moment, du bon lieu, de la bonne lumière, etc. Ouais, franchement, oui, c'est de la recherche. Ce serait un mensonge que dire que je prends l'appareil, hop, je veux une photo, non. Parce que ça peut arriver plein de fois en te baladant, de faire une bonne photo, de tomber. Ah oui, ça peut arriver, mais la plupart du temps, ce n'est pas ça. La plupart du temps, je cherche. D'accord. Ok. Mais c'est vrai qu'en Chine, je me rappelle, j'avais l'impression que tu cherchais un petit peu quand même. Ouais, moi j'avais l'impression que je soulais le groupe à passer énormément de temps à faire mes photos. Non, non, ça va, ça va. C'était plutôt l'histoire des drones. Je plaisante. Tiens, justement, en parlant de drones, tu n'as pas de photos prises, des photos de paysages, prises de vue du ciel en fait, avec un drone en Apache, je crois, sur ton compte Instagram. J'en ai quelques-unes, je n'en ai pas beaucoup. Parce qu'il y en a pas qui en font souvent, mais ce n'est pas ton truc. Ce n'est pas ma grande passion. Je trouve qu'il y a certains paysages pour lesquels ça vaut vraiment le coup. Par exemple, vu que tu parlais de la Chine où on était, quand on était à Yangshuo, donc avec les pics karstiques, ça valait quand même vraiment le coup de faire voler le drone. Je m'excuse encore d'avoir copé la randonnée au moins trois fois, mais ça valait vraiment le coup parce que les paysages prenaient leur ampleur vu d'en haut en fait. Mais il y a pas mal d'endroits où je trouve que vu d'en bas, ça se suffit. Et ça offre une vue que les gens verront quand ils viendront en fait. C'est le problème du drone. J'ai un petit problème moi-même, je ne sais pas encore comment me placer avec ça, mais c'est vrai que ça montre une vue aux gens qui est magnifique mais qu'ils ne pourront pas voir et ça me pose un petit peu problème. Je poste quand même des photos mais ce n'est pas ce que je préfère. D'accord. On sent un petit peu la journaliste à montrer la réalité. J'étais en conflit avec moi-même. Voilà. Et donc, toujours par rapport à ces photos, tu as fait le choix peut-être dès le départ de te mettre dans la photo tout le temps. Voilà. Il y a toujours Adeline dans un coin. Il y a toujours Adeline dans un coin. J'y suis dans 80% des cas, on va dire. Oui, parce que tout simplement, moi-même, quand je regarde des photos, je préfère regarder des photos où il y a des gens. Ça m'inspire plus que des photos vides. Donc, en fait, j'arrive plus à me projeter quand il y a des gens sur les photos, quand il y a de la vie que quand c'est absolument vide. Donc, j'ai fait le choix d'apparaître et en plus, c'est vrai que j'essaye vraiment de communiquer quelque chose de positif. Je pense que ça se voit sur mon compte et du coup, ça me fait plaisir d'avoir le sourire sur mes photos, d'avoir la pêche, de montrer des choses qui inspirent quelque chose de bien, on va dire. Oui. Voilà, c'est pas un artistisme, c'est pas une grande passion de moi-même. C'est que, je pense, c'est la plus inspirante. Oui, non, mais en plus, ça a une certaine logique parce qu'en effet, tu as des textes personnels sous chaque photo. Donc, comme le texte est relié à la photo, donc c'est logique de te voir aussi sur la photo finalement. Oui. Quelque part. Oui, oui. Alors ces photos, comment tu les prends ? Tu voyages accompagnée ? Eh oui, je voyage accompagnée. Tu poses les questions que mes followers se posent. Oui, alors en fait, donc à la base, c'est moi qui suis photographe mais je voyage avec mon copain absolument tout le temps qui, lui, est journaliste. Il m'aide énormément sur les voyages et je pense qu'à force, depuis le temps qu'on voyage ensemble, bientôt, il pourra dire qu'il est photographe parce qu'il prend toutes mes photos. Généralement, je lui dis ce que je veux, je fais les réglages et je le laisse faire les photos. D'accord. Moi, je confirme, je l'ai vu bosser, il bossait. Il n'a pas photo. On est d'accord. Il n'a pas photo. Oui. Mais tu pourrais parfois partir seule sur des voyages en prenant l'option parce que je crois qu'il y en a qui le font. Tu sais, ils ont un pied avec une télécommande, non ? Je ne sais pas si très. Non, franchement, c'est compliqué. Je ne l'ai fait qu'une fois de partir seule sur un voyage et j'ai été tellement déçue des photos que j'ai postées que je ne le referai plus. C'est ce que je dis à chaque fois. En fait, c'est ce que je dis à chaque fois aux gens qui voudraient me faire partir seule. Je leur dis, mais franchement, ne le faites pas parce que ce que je vais poster niveau qualité, ce sera en dessous. Donc, non. C'est un peu bricolage pour toi. Oui, c'est ça. C'est un peu bricolage parce qu'un pied, oui, pourquoi pas. Mais en fait, ça arrive souvent sur les photos que je sois loin, que je sois à 50 mètres. On ne fait pas une photo à 50 mètres avec un pied. Donc, non, ce n'est pas possible en fait pour moi. Même si, parce que je crois qu'il y a certaines, je ne sais pas, c'est la GoPro, mais tu peux voir sur ton portable. Oui, moi, j'ai un Olympus avec lequel je peux faire ça. J'ai la télécommande en fait, c'est un portable donc je vois exactement où je suis et tout. Mais ça ne reste pas possible parce qu'en fait, à 50 mètres, ça ne marche pas parce qu'il ne se connecte par Wi-Fi. Puis non, c'est ça, c'est vraiment bricolage et en plus, c'est tout bête, mais mettre mon appareil sur un pied et partir à 50 mètres, c'est super risqué. Quelqu'un peut passer le temps. Je ne suis pas à l'aise, il suffit qu'il y a un petit peu de monde autour. Non, ce n'est pas possible. Oui, ce n'est juste pas possible en fait. D'accord. Et justement, pour parler matériel, l'essentiel de tes photos, c'est fait à partir d'un réflexe. En tout cas, en Chine, je compte la plupart. Oui, oui, oui. Je n'arrive pas à travailler avec autre chose. Je sais qu'il y a plein de blogueurs qui travaillent avec des hybrides. Moi, franchement, je commence avec un réflexe, je trouve la qualité meilleure et je n'arrive pas à passer à autre chose. Donc, c'est super lourd mais voilà, j'ai décrit, j'ai un article sur mon blog où je décris tout mon matériel photo parce que c'est une question qu'on me pose souvent mais voilà, j'ai un Canon, un 5D Mark III pour l'instant et j'ai plusieurs objectifs avec et je travaille, on va dire, à 90% avec celui-là. J'ai 10% de photos que je fais avec un Olympus que j'aime bien aussi. Et pas de smartphone, quasi. Ah non, par contre, je n'ai jamais de photos au smartphone. Même pourtant, j'ai un iPhone, j'ai le 8 Plus qui fait des photos sympas et tout mais disons qu'à mon goût, c'est sympa mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait avec un réflexe. Ouais, tu as plus de possibilités créatives avec un réflexe. Oui, c'est ça. En fait, quand on a pris l'habitude de faire absolument tous nos réglages nous-mêmes, moi, je ne travaille qu'en manuel, je fais tous mes réglages moi, on ne peut pas travailler avec quelque chose où les réglages se font en automatique. Enfin, ce n'est pas possible, c'est hyper frustrant en fait. Et puis, tu prends tes photos en RAW, non ? Peut-être aussi. Eh bien, ça, j'avoue, je ne le fais pas. D'accord. Ça, j'avoue, non. Je le fais parfois parce que j'ai des reportages où parfois, on me demande des photos en grande qualité, donc je le fais en RAW. Mais la plupart du temps, non, je suis sur du JPEG. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que tu ne fais pas de gros post-traitements après, du coup ? Non, je ne fais vraiment pas de gros post-traitements. Enfin, j'édite mes photos très simplement. Il y a très, très peu de retouches dessus. Tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas la partie qui me passionne. Je préfère prendre les photos que les éditer. Du coup, non, je ne bats beaucoup de... je ne travaille pas beaucoup sur ça donc je n'ai pas besoin de prendre mes photos en RAW. D'accord. Et comment tu choisis tes voyages ? Comment... D'abord, est-ce que c'est les offices de tourisme, etc., qui te contactent ? C'est plutôt toi ? Comment tu les choisis en fait ? C'est un peu un mélange des deux. Souvent, il y a des destinations, des marques ou des agences qui me contactent. Donc là, je fais un petit peu le tri dans ce que j'ai envie de faire et ce dont j'ai envie de parler parce que c'est vrai que comme je te dis sur le blog et sur Instagram, j'essaie quand même d'être vraiment positive et enthousiaste et la base pour ça, c'est quand même d'être... d'avoir vraiment envie de le faire parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de parler d'un voyage qui ne te donne pas envie en fait. Du coup, je choisis des voyages dont j'ai envie de parler. Je choisis les destinations comme ça tout simplement par rapport à ce que moi j'ai envie de faire en fait. Si il y a un voyage, ça m'est déjà arrivé qu'on me propose des voyages qui ne me donnent vraiment absolument pas envie, du coup, je dis juste non parce que je ne saurais pas en parler. D'accord. Donc, c'est bien, tu as la chance d'avoir la liberté quand même de pouvoir choisir. C'est déjà génial. Oui, c'est clair. Sur ça, j'ai de la chance. Ça marche plutôt bien pour moi donc je ne suis pas obligée d'accepter des choses qui ne me font pas rêver. Et une fois sur place, tu fais ton itinéraire, tu as une certaine liberté et l'attitude pour organiser tes journées. Ça, ça dépend des fois parce qu'il y a des, selon les destinations avec lesquelles on travaille, il y a des emplois du temps plus ou moins chargés. Mais on va dire que parfois, c'est moi qui organise par rapport à ce que je veux faire, ce que j'ai vu. Parfois, je laisse un peu plus carte blanche à la destination. par exemple, quand on travaille avec des offices du tourisme, franchement, moi, j'aime bien laisser carte blanche parce qu'ils connaissent hyper bien leur territoire et on n'est quasiment jamais déçus. Souvent, ils nous emmènent dans des lieux auxquels moi, je n'aurais même pas pensé. donc les offices du tourisme souvent, c'est carte blanche. Après, c'est plus quand ça va être des marques ou des agences où là, je trouve qu'il faut que ce soit moi qui organise pour être sûre d'avoir les images que je veux, les paysages que je veux, les endroits dont moi, j'ai envie de parler. Et on doit justement, Adeline, souvent parfois peut-être te poser la question, mais alors, si tu n'as pas aimé un voyage, tu vas en parler quand même, etc. Bon, moi, je pense que c'est quasiment impossible de ne pas aimer un voyage. Enfin, de ne pas... Je pense. Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est une question qu'on me pose souvent. Comment tu fais si tu n'as pas aimé un voyage ? En fait, ça ne m'est jamais arrivé de ne pas aimer un voyage de A à Z. Il y a des choses que je n'aime pas dans certains voyages, mais il n'y a jamais rien que j'aime dans un voyage. Toujours le même exemple en Chine. Franchement, c'est un voyage où il y a plein de choses que j'ai aimées parce qu'il y avait des paysages qui étaient impressionnants, la culture qui est complètement différente. Après, il y a des choses que je n'ai pas aimées. Je n'ai aucun problème à le dire. Franchement, tu es témoin de ça. Je suis désolée, mais la nourriture en Chine, je trouve ça super mauvais et je l'ai dit. Ce n'est pas un tabou. N'allez pas en Chine pour ça, selon moi. Après, il y a énormément de choses à découvrir. Il y a toujours des angles qu'on aime, des angles qu'on n'aime pas et on a la chance de pouvoir le dire. Donc, j'utilise cet espace. La politique, c'est quand même de dire certaines choses même que tu n'as pas aimées parce qu'il y a certaines personnes qui ont cette politique de ne pas... S'il y a quelque chose qu'elles n'ont pas aimé, elles n'en parlent pas en fait. Ça dépend ce que c'est. Si par exemple, je vais dans un resto et que je ne l'aime pas, je ne vais juste pas recommander ce resto sur mon blog. Je ne vais pas m'amuser à aller écrire sur mon blog juste pour dire que je n'ai pas aimé. Ça, non, je ne le ferai pas. Après, si c'est sur un sujet aussi gros que comme l'exemple que je t'ai donné, la nourriture où vraiment, je n'ai pas aimé pendant 15 jours, là, oui, je vais peut-être glisser un mot juste pour dire aux gens n'allez pas en Chine pour la gastronomie parce que franchement, ce n'est pas le point d'intérêt le plus important là-bas. Je confirme, je confirme. Je confirme. C'est vrai que c'est spécial, on va dire. Il y a plein d'autres choses merveilleuses. Voilà, c'est clair. Et sinon, pour revenir un petit peu plus concrètement sur le modèle économique, là, tu m'en parlais en off avant le podcast. Donc, ce qu'il faut savoir parce que ce n'est peut-être pas forcément ce que le public pense, en fait, c'est que tu n'es pas payé vraiment, tu n'es pas payé pour un post Instagram. En fait, tu vends de la création de contenu, c'est-à-dire qu'une fois sur place, tu vas faire des photos, tu vas vendre ses photos, tu vas faire des vidéos, tu vas les vendre à la personne qui t'a fait venir et bien sûr, tu as quelques postes prévus dans le package, quoi. Mais voilà, ton modèle économique, ta source de revenus, c'est avant tout ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme beaucoup d'Instagrammeurs dans le voyage, on fait de la création de contenu en réalité. Donc, moi, quand je pars pour une destination, généralement, ce qui est convenu, c'est que pendant que je suis là-bas, je vais poster tous les jours ou un jour sur deux selon le réseau, selon ce qui est prévu, on va dire. Et donc, moi, j'y vais, je fais des reportages photos, je vends ces photos, je fais des vidéos, je vends les vidéos. Les gens, après, ils peuvent utiliser ces photos et ces vidéos comme ils le veulent. Donc, c'est-à-dire pour leur communication sur Internet quand ils font des salons, pour leur com papier, enfin, tout ce qu'ils veulent, quoi. Et il est convenu que je dois parler de la destination sur mes réseaux sociaux. Mais concrètement, moi, ce que je vends, c'est des photos, des vidéos. Et ce qui est dans le pack, c'est que je parle de la destination. Mais je ne vends pas un poste à proprement parler, des postes à proprement parler. Et ce que je te disais, c'est qu'en fait, je suis plus à l'aise avec ça parce que du coup, j'ai l'impression d'être plus libre de pouvoir parler exactement comme je veux. Parce que ce qui est convenu, ce n'est pas un poste où tu dois dire ça et montrer ça. pour un an, en fait, je vais faire trois postes sur une destination où dans ces trois postes, je vais mettre les photos que je veux et parler absolument de ce que je veux, quoi. Tu ne fais pas de placement de produit, par exemple, dans les postes ? Non, non, non. Je ne sais pas si j'en ai déjà fait. Parce que tu pourrais être facilement, d'ailleurs, peut-être que tu l'es facilement contactée par des marques plus sur l'aspect un peu mode, tu vois, lifestyle, girly, comme les influenceuses dont tu parlais tout au début qui font ça. Oui, je suis vraiment beaucoup contactée pour ça, pour te dire, pour être honnête. et pour l'instant, j'ai déjà travaillé avec certaines marques, mais vraiment très, très peu. Je ne suis pas hyper à l'aise avec ça. Ça me donne l'idée d'être un peu un panneau publicitaire, en fait. C'est un peu péjoratif de dire ça, mais peut-être aussi que c'est parce que je n'ai pas trouvé de marque qui me correspondait à 100% et que j'avais réellement envie de représenter. Mais je ne le fais pas beaucoup, on va dire. C'est très, très rare. D'accord. Mais j'ai des demandes vraiment régulièrement. D'accord. Et du coup, là, c'est intéressant ce que tu disais parce qu'en effet, on voit bien que ton compte Instagram, en fait, c'est vrai que quand tu ne connais pas trop ce monde-là, et je pense que c'est le cas de la plupart de tes followers, ils ne se rendent pas compte de tout le travail, justement, de création de contenu que tu fais une fois sur place et pas seulement poster quelques photos. Il y a une grosse différence entre les de perception, en fait, finalement. Je ne sais pas si tu dois t'en rendre compte, j'imagine, on doit te poser des questions. Après, c'est le jeu, les gens, ils ne voient que le côté, et c'est ce que je montre, donc c'est normal, mais ils ne voient que le côté vacances, le côté je pars et je vais découvrir plein de choses, et c'est parce que je ne montre pas l'envers du décor, mais je ne le montre pas parce que je ne veux pas le montrer, je ne le montre pas parce que je trouve que ce n'est pas très intéressant, en fait. Je ne vais pas faire un post tous les jours pour dire, ça y est, je suis devant mon ordi dans le noir, il est 23h et je suis en train de travailler, de répondre à des mails et de retoucher mes photos. Super ! Non, je ne vais pas faire un post régulièrement pour parler de ça, mais c'est vrai que c'est l'envers du décor, c'est qu'il y a énormément de travail derrière vu que, comme je disais, je produis des photos, des vidéos, qu'il y a des articles à faire, qu'il y a une tonne de mails auxquels il faut répondre, ça c'est le jeu de tous ceux qui sont à leur compte, tout le monde connaît ça, je crois. Et il y a aussi le fait de faire des stories quand on est en voyage, ça c'est, je pense que c'est le truc pour lequel les gens se rendent au moins le compte du temps que ça prend, mais moi je mets entre une heure et demie et deux heures pour faire mes stories tous les jours en fait, parce que j'essaye de faire des choses vraiment esthétiques, je poste que avec les photos que j'ai faites avec mon appareil photo, donc ça veut dire qu'il faut que je décharge sur mon ordi, que je les édite. Dans mes stories, j'essaye de faire en sorte de raconter des choses par rapport à la destination, donc parler un peu de la destination, de la culture, de la gastronomie, je fais des petites blagues au milieu, j'essaye de les faire jolies, donc en fait ça prend énormément de temps de faire tout ça et en même temps ça fait partie de ce que j'aime. Donc les stories, les stories c'est les compléments des photos ? Oui c'est ça. Toutes comme ça, ouais. Et puis en plus, c'est bien parce que ça me permet de poster beaucoup plus de photos que sur... En fait je poste qu'une photo par jour sur Instagram alors qu'en story en fait je peux en mettre une quinzaine. Donc ça fait un bon complément. C'est vrai qu'elles sont travaillées tes stories mais c'est pas un peu... Enfin c'est le côté un peu frustrant des stories c'est qu'elles disparaissent quoi. On veut les laisser en story à la une ? Ah oui c'est vrai, exactement. C'est vrai qu'elles sont regardées, surtout le jour même. Mais oui ça disparaît mais en même temps c'est vraiment là où il y a le plus d'engagement. Parce que les gens regardent du début à la fin, il y a énormément de commentaires. quand je poste un article par exemple il y a énormément de gens qui swipent pour aller lire l'article et c'est vraiment là où j'ai le plus d'engagement quoi. Donc c'est vrai que ça disparaît mais j'ai l'impression que c'est là où les gens sont le plus impliqués. Et comment tu... Tu fais encore des voyages personnels tiens justement mais vraiment dans ce cas là c'est des vacances je pense, c'est ça ? Oui j'en fais encore pas beaucoup. Je veux dire vraiment où tu postes quasiment pas tu vois il n'y a pas de... C'est vraiment tranquille. En fait c'est super dur parce que quand je fais un voyage que pour moi où c'est vrai que j'ai tendance à me dire bon je vais essayer de poser un peu le portable parce que j'y passe énormément de temps donc pour moi quelque part c'est un petit peu des vacances de poser mon portable de poser mon appareil photo pareil parce que je vis avec un appareil photo greffé au bras quoi. Je me dis je suis en vacances je vais un peu poser mon portable poser mon appareil mais en fait j'ai vraiment envie de prendre des photos parce que je suis dans des lieux qui sont beaux j'ai plein de trucs qui me viennent parce que j'ai plein de choses à raconter vu que quand on est en voyage on a des choses à dire en fait et je me dis ça ça plairait trop à ma communauté ça j'ai trop envie de leur montrer je goûte un truc qui est super bon je me dis ça il faudrait que je leur dise donc c'est vrai que c'est un peu pervers parce que c'est dur de sortir de la vie sur Instagram parce que quand je suis vraiment en vacances il y a plein de choses dont j'ai envie de parler en fait donc généralement je me fais gronder par mon copain je me dis non là t'es en vacances pendant deux jours tu postes rien donc c'est un mix c'est la voix de la raison faut l'écouter non mais c'est vrai là par exemple cette année on a vraiment prévu des vacances qu'on va partir pendant 15 jours pour nous que pour nous où il n'y aura rien à produire sur place où j'aurai pas de photos pas de vidéos à faire et je pense qu'au final je vais quand même poster des choses je vais essayer de poster moins de poster peut-être tous les deux ou trois jours mais je vais quand même poster des choses parce que parce que j'aurai des choses à dire à ce moment-là en fait je pense que pour que j'ai rien à poster pendant 15 jours il faudrait que je reste enfermée dans mon appartement en fait à voir personne à rien voir à pas mettre le nez dehors non mais je comprends de manière c'est le cas c'est le cas souvent je pense que c'est le cas de la plupart des personnes qui font une activité en guillemets passion c'est à dire qu'en fait ce que tu fais c'est un peu ce que tu es finalement et du coup c'est difficile de séparer les choses de cloisonner d'arrêter comme ça enfin moi mon cerveau il est tout le temps voilà plus ou moins en activation alors ça a un côté un petit peu un petit peu pénible parce que justement c'est vrai que ça fait du bien quand même de couper de déconnecter parce qu'il y a toujours je sais pas si on peut appeler ça une charge mentale en fonctionnement mais je sais pas si c'est le terme mais tu vois t'es toujours un petit peu en fonctionnement mais bon c'est exactement ça l'année dernière j'étais partie à New York c'était avec mon copain donc c'était pour pour son anniversaire donc je m'étais dit je vais pas poster en plus c'était pas longtemps c'était vraiment 4 ou 5 jours donc je m'étais dit je poste pas je fais pas d'articles il y aura rien et au final franchement on a testé que des adresses sympas tout le monde m'a demandé où c'était donc je crois qu'il y a 2 jours où j'ai pas fait de story 2 jours où j'en ai fait et déjà c'était pas mal pour moi c'était une grande étape et au final en rentrant je me suis dit non mais c'est trop important je vais faire un article avec toutes les adresses parce que j'avais plein de trucs sympas et j'avais envie de les partager quoi bah ouais ouais de manière l'important c'est voilà c'est quand même cool la plupart du temps enfin je sais pas si la plupart du temps mais voilà j'imagine que t'as pas forcément l'impression de travailler tout le temps quand on fait ce qu'on aime c'est voilà c'est cool quoi sur le coup non parce que je me dis non mais je note juste l'adresse je note des choses après quand tu dois rentrer chez toi faire l'article mettre en page éditer les photos faire les photos là il y a la partie où t'es seule sur ton ordi et où tu te rends compte que c'est du travail mais sur le coup non on s'en rend pas trop compte on se dit non mais là je note juste là je fais juste une petite photo c'est à prix non c'est clair et alors Adeline changeons un petit peu de sujet on va revenir un petit peu parce que le temps il passe tu me disais au début combien de temps tu vois on parle vite le temps il passe vite je parle beaucoup je crois non mais c'est normal c'est de manière tous les gens qui font quelque chose qu'ils aiment voilà ils parlent beaucoup c'est normal c'est ça qui est cool et c'est ça qui rend facile aussi le fait de les interviewer justement d'ailleurs tu connais un petit peu ce que c'est tu es journaliste je pense que ça te parle et justement donc tu es photographe journaliste dans un titre de la presse régionale quotidienne c'est ça ? c'est ça et alors comment comment tes collègues te perçoivent comme un collègue un peu bizarre comment ils te perçoivent comme une extraterrestre je pense vraiment je dirais que j'ai des collègues qui sont qui sont jeunes et qui comprennent exactement ce que je fais ne serait-ce que parce qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux donc ils voient ils voient sans aucun problème et et j'en ai certains qui sont plus âgés pour qui les blogs c'est la concurrence directe de la presse et donc je suis le diable incarné c'est chaud là travailler avec le diable dans le même bureau dans un open space ah mais franchement j'ai des collègues j'en ai ils savent très bien que je fais ça c'est les 4 ans qu'ils m'ont absolument jamais parlé comme s'ils faisaient un gros déni qu'ils ne voulaient pas savoir que ça existe ah ouais ils n'ont jamais eu la curiosité de te poser une question c'est ouf ouais ou bien c'est comment parce qu'en fait les voyages de presse comment ça se passe avec les journalistes c'est qu'ils sont envoyés sur des destinations et ils n'ont jamais été payés par les destinations parce qu'en fait ils sont payés par leur journal pour écrire alors que c'est vrai que pour les blogueurs c'est différent on est envoyé sur une destination et comme je te dis nous on produit du contenu qu'on va vendre à la destination généralement vu qu'on leur vend des photos et des vidéos chose que les journalistes ne font pas ils ne produisent pas de contenu pour la destination ils vendent absolument enfin ils ne donnent rien aux destinations on va dire alors que nous on le fait et du coup c'est vrai que j'ai certains collègues pour qui c'est vraiment ah et en plus t'es payé pour ça et ils voient que le côté vacances enfin bref du coup après mais c'est vrai qu'il y en a je pense que c'est les vieux de la vieille qui ne comprennent pas encore comment ça se passe sinon pour les autres ça va mais t'es déjà partie dans un voyage de presse enfin je veux dire toi en tant que que blogueuse enfin instagrammeuse et avec des journalistes un mixte je réfléchis mais non je pense pas que ça m'est déjà arrivé je sais qu'il y a une espèce de guéguerre journaliste blogueur ça m'est déjà arrivé bon je préfère éviter maintenant ouais 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 moi ça me fait rire parce que je suis vraiment entre les deux et du coup vu que je suis entre les deux s'il y a un message que je peux faire passer c'est que vraiment je pense qu'il y a des blogueurs qui sont très très bons et il y a des blogueurs qui le sont pas et je pense qu'il y a des journalistes qui sont très très bons et des journalistes qui ne le sont pas c'est un peu pareil des deux côtés en fait et puis c'est un peu c'est plus complémentaire que concurrentiel non ? oui c'est ça en plus généralement on ne s'adresse pas au même public et on ne s'y adresse pas de la même façon donc je ne pense pas qu'il y ait de je pense pas qu'il y ait de concurrence en fait il y en a qui le voient comme de la concurrence et puis les journalistes et puis les journalistes ne font pas ce travail sur les réseaux sociaux oui c'est ça il n'y a pas ce côté là et l'angle est différent en effet c'est un blogueur une instagrameuse c'est vraiment la voie personnelle la vie le truc personnel qui passe tandis que un journaliste c'est une autre approche c'est une autre approche il y a le côté où normalement le journaliste on lui demande d'être objectif alors que c'est vrai nous c'est pas ce qu'on nous demande moi ce qu'on me demande c'est mon avis en fait donc je le donne et j'ai aucun soucis à dire que ce que je donne c'est mon avis ouais tandis que on n'est pas d'accord chacun son avis mais je donne mon avis voilà un journaliste c'est une approche objective et alors il va peut-être pas forcément parler des choses négatives qu'il a perçues enfin peut-être si je pense que oui on peut en parler aussi mais mais disons que ce sera sous un angle bien précis il y a quand même des journalistes qui donnent qui donnent leur avis mais mais ce sera fait différemment je pense d'accord mais du coup cette double casquette ça va tu le vis bien je veux dire ça va finalement c'est oui moi je le vis très bien je trouve que c'est une chance en fait ouais ouais non tout à fait c'est une richesse c'est une richesse oui c'est ça de voir exactement comment ça se passe des deux côtés c'est pour ça que je le dis ça me fait vraiment rire les conflits entre entre journalistes et blogueurs parce que vraiment il y a enfin des deux côtés il y a des choses à redire en fait des deux côtés il y a des gens très bons et des deux côtés il y a des gens mauvais c'est comme partout carrément il n'y a pas à dire les journalistes ce qu'ils font c'est nul et les blogueurs ce qu'ils font c'est nul c'est totalement faux et tu pourrais arrêter ton activité de journaliste tu voudrais ou tu pourrais l'arrêter ? je pourrais l'arrêter et me consacrer que au blog j'aurais plus de temps ce serait pas mal mais en vrai j'aime bien j'aime bien ce travail de photographe dans la presse parce que ça a absolument rien à voir avec le voyage le voyage c'est très à chaque fois je vais chercher le meilleur angle pour faire la plus belle photo le truc qui donne envie avec la belle lumière tout ça alors que le boulot dans la presse c'est de montrer la vérité de façon brutale on est pas du tout là pour faire des choses esthétiques on est là pour donner de l'information et c'est bien parce que c'est très terre à terre et ça me sort du monde d'Instagram où on a tendance à vouloir montrer que des choses très belles et moi je trouve ça hyper intéressant donc pour l'instant si je peux continuer après franchement j'y bosse pas beaucoup j'y bosse 5-6 jours par mois donc c'est pas énorme mais tant que je peux continuer à petite dose je le ferai parce que j'ai des collègues j'ai des journalistes c'est cool c'est intéressant donc si je peux je continue c'est un équilibre qui te va quoi en tout cas ouais c'est ça c'est ça c'est une situation un peu bancale je le sais c'est pour ça aussi quand on me demande ce que je fais comme métier je dis photographe parce que c'est ce que je fais réellement le plus c'est d'avoir un appareil photo autour du cou je travaille un petit peu dans la presse un petit peu sur Instagram en fait j'ai plusieurs casquettes c'est pour ça que c'est compliqué de donner un seul mot et dis-moi Adeline tu aimerais peut-être as-tu déjà pensé ou d'ailleurs peut-être tu l'as déjà fait est-ce que tu un voyage au long cours en fait pas forcément un tour du monde mais voilà partir pendant des mois est-ce que c'est un projet que tu as en tête c'est marrant parce que c'est ce dont je parlais ces derniers jours sur Instagram sur mes posts je suis pas sûre du tout parce que en fait j'adore j'adore voyager et j'adore rentrer chez moi parce que tout le temps j'aime beaucoup découvrir des choses mais c'est vrai qu'en plus souvent les voyages que je fais sont hyper intenses parce que je dors rarement deux nuits d'affilée au même endroit donc c'est c'est beaucoup de fatigue beaucoup de déplacement et du coup j'aime bien rentrer chez moi et avoir cette chance d'avoir un chez moi mon canapé ma table ma vie mon lit tout ça et je suis pas je l'ai jamais fait je suis jamais partie longtemps et je suis pas certaine que ça me plairait en fait j'aime bien avoir ma famille mes amis voir un peu des gens quand je rentre je trouve que ma vie est déjà assez chaotique comme ça donc j'aime bien voir chez moi tu bouges souvent c'est clair oui c'est ça c'est exactement ça après si je devais partir longtemps ce serait pour partir longtemps quelque part je partirais pas faire un tour du monde ça c'est ça c'est certain d'accord et là comme ça quelle destination deviendrait à l'esprit si tu le faisais si je devais partir longtemps quelque part ou quelle région du monde je pense l'Amérique du Sud j'irais pas loin de chez toi je sais pas dans les destinations qui m'ont beaucoup plu où je me voyais bien rester il y avait le Brésil ouais j'aime bien l'ambiance déjà c'est sûr j'irais à un endroit où il fait beau je partirais pas pour le froid et le gris j'irais à un endroit où il fait beau où l'ambiance est plus détendue qu'en France où les esprits on va dire sont plus détendus donc oui comme ça comme ça je dirais l'Amérique du Sud plus que l'Asie tu me le comptais ? ah ouais je pense que je pense que ça tirait bien en fait je pense que ça tirait bien mais tu vois tu as voyagé plusieurs fois en Asie t'es déjà allé en Asie oui après pas pas donc ça j'ai fait la Chine l'Inde l'Indonésie et la Jordanie d'accord bien qui est l'Asie l'extrême un petit bout de l'Asie non mais écoute en effet l'Amérique latine je pense que ça tirait bien alors par contre pour trouver des partenaires c'est peut-être plus difficile parce qu'ils sont moins voilà ils sont moins parce que la plupart des destinations en effet qui utilisent ce moyen de communication sont souvent en Europe en Amérique du Nord ouais toujours c'est vrai pas mal quand même donc là ouais c'est 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 plus compliqué je pense pour ceux qui sont sous mon modèle économique donc créateurs de contenu d'être expatriés en Amérique du Sud je pense ouais et justement comment tu vois un petit peu l'avenir d'Instagram ton activité professionnelle donc continuer à développer ta visibilité sur Instagram créer du contenu voilà parce que ça te pose voilà t'es pas comment dire ça t'inquiète pas un petit peu un petit peu l'évolution d'Instagram qui pourrait comment dire qui pourrait un petit peu copier Facebook c'est à dire d'ailleurs ça arrive un petit peu déjà tu vois perdre en visibilité moins de reach il va falloir faire faire appel plus à la publicité pour être visible un petit peu comme Facebook on va entendre peut-être vers là quoi oui c'est possible je suis pas très inquiète parce que je suis pas de nature à être très inquiète déjà j'aime bien j'aime bien en fait moi je trouve ça super rassurant de me dire que je sais pas à quoi ressemble l'avenir justement ça serait trop stressant d'avoir un avenir tout tracé à mes yeux donc non c'est pas quelque chose qui m'inquiète je pense que les choses tournent bien très sincèrement parce que quand on regarde comment a évolué Instagram depuis quelques années c'est vrai que je parle toujours du monde du voyage vraiment les choses se sont professionnalisées c'est clair mais c'est bien parce qu'en fait les contenus sont beaucoup selon moi sont beaucoup plus beaux qu'avant et beaucoup plus intéressants je trouve c'était intéressant avant mais là quand on voit certaines vidéos certaines photos qui sont faites par des blogueurs enfin il y en a où c'est c'est vraiment absolument hallucinant quoi il y a du travail il y a du talent où c'est c'est vraiment très très beau quoi et du coup j'ai l'impression selon moi que ça se professionnalise et c'est de mieux en mieux donc j'ai pas trop peur à ce sujet là après par rapport au fait qu'Instagram risque de vieillir comme Facebook oui c'est vrai c'est un risque et à un moment donné il y aura un tournant à prendre pour savoir où sera la nouvelle tendance et ça c'est à nous en tant que blogueurs de savoir prendre ce virage en fait c'est tout c'est un peu comme le virage qui est en train de prendre la presse justement où les papiers le journal papier ne se vend plus donc il faut qu'ils soient présents sur internet et il faut qu'ils trouvent leur modèle économique sur ça bah oui ça ça fait partie des challenges de la vie quoi donc ça ça m'inquiète pas plus que ça en fait je sais que ça arrivera de toute façon je vais pas rester enfin le modèle qu'on a sur Instagram il va pas rester comme ça jusqu'à ce qu'on prenne notre retraite à 65 ans il y aura des défis il y aura des tournants et bah on les prendra et puis c'est tout ouais ouais non c'est clair sur internet les choses évoluent vite plus que plus que plus qu'ailleurs plus que dans l'économie je trouve le mot mais plus dans l'économie réelle c'est pas vraiment le mot mais bon voilà internet on se comprend internet ça évolue vite et en effet il faut s'adapter ouais il faut vite s'adapter voilà c'est à nous de nous adapter exactement et nous nous adapterons voilà et qu'est-ce que tu penses pour finir on va bientôt finir parce que là on approche de l'heure qu'est-ce que tu penses de cette alors tu dois être con parce que j'ai lu ça c'est quelque chose qui revient là depuis quelques mois tu vois j'ai lu pas mal d'articles sur ça sur l'influence d'Instagram sur le tourisme mondial tu vois qui entraîne parfois une certaine polarisation tu vois c'est-à-dire que t'as des lieux qui deviennent super fréquentés d'un coup grâce à Instagram grâce à des influenceurs etc à tel point il y a même des sites tu vois où les gens font la queue pour se prendre en photo devant Instagram et du coup t'as un petit peu ouais ça fait une espèce de polarisation du coup t'as certains autres lieux qui sont peut-être moins mis en lumière tu vois alors qu'Instagram la puissance d'Instagram permet voilà de mettre en lumière des points mais finalement qui ne sont que certains sites en fait enfin toi comme tu pratiques comme tu es là-dedans qu'est-ce que tu en penses quelle est ta position je vois exactement ce que tu veux dire et bien je suis bien contente de répondre à cette question parce que c'est un sujet que je trouve non c'est pas déplacer le mot mais je trouve que c'est un faux débat en fait parce que j'ai lu ça comme quoi Instagram était en train de détruire des endroits du monde alors le tourisme de masse n'est pas né avec Instagram je veux dire si on écoute la vie des gens par exemple sur l'île de Bali qui ressemblait absolument pas à ça il y a 30 ans il y a 20 ans il y a 10 ans ils ont pas attendu Instagram pour que les gens veuillent faire des photos là-bas et pour que le tourisme de masse arrive ou ce genre de choses donc je trouve que c'est pas Instagram qui a vraiment changé la donne et certes il y a plein d'endroits où les gens veulent refaire la même photo mais ça pareil c'est pas né d'Instagram enfin je veux dire quand on était petit tout le monde voulait faire sa photo devant la tour Eiffel je dis n'importe quoi mais voilà c'était certains endroits où tout le monde voulait sa photo devant la tour de Pise en tenant la tour de Pise c'est pareil c'est pas Instagram qui a lancé ses photos pas très intéressantes mais ce genre de choses et moi je trouve que justement sur Instagram j'ai découvert plein de lieux que je ne soupçonnais pas et je ne soupçonnais pas l'existence et et je trouve que ce serait extrêmement réducteur de dire que Instagram a juste mis des lieux en lumière qui ont été détruits par le tourisme de masse c'est pas vrai ça a aussi fait connaître à des gens énormément de lieux qui ne connaissaient pas et qui sont partis découvrir et de façon très saine et raisonnable mais je trouve qu'on pointe souvent du doigt les seuls endroits où ça s'est mal passé en fait et du coup ce débat je le trouve vraiment dommage parce que ça passe à côté des très belles choses qui se sont passées grâce à Instagram en fait d'accord bah c'est dit voilà une réponse claire voilà j'ai vraiment plaisir là j'ai vu ça qu'il y a la plage qui est justement dans le film La plage en Thaïlande qui était fermée au tourisme jusqu'à 2021 parce que ça a été saccagé dû au tourisme de masse il n'y a plus de coraux il n'y a plus rien oui bah voilà est-ce qu'on dit que le cinéma est en train de détruire le tourisme mondial non en fait c'est des anecdotes en fait à chaque fois oui tout à fait pour reprendre l'exemple de la plage en effet il n'a pas fallu Instagram pour qu'il y ait ce problème sur cette plage c'est ça il y a certains lieux comme ça qui sont très connus et bah je trouve que les destinations qui ont ces lieux là doivent se battre pour les défendre et puis voilà d'ailleurs là justement là tu peux me parler ça m'a fait penser au phénomène des cartes postales tu vois avant t'avais des cartes postales et finalement c'était un peu la même chose c'est à dire que quand t'arrives dans une destination la première chose souvent fois qu'on regardait dans les boutiques c'était les cartes postales parce qu'il y en avait plein à l'époque et finalement c'était un peu la même chose les cartes postales représentaient souvent les mêmes lieux et du coup on avait envie de prendre la photo sur les mêmes lieux finalement oui voilà c'est ça un peu l'Instagram de l'époque presque c'est exactement ça c'est l'Instagram de mes parents voilà c'est ça et on dit pas que les cartes postales ont détruit le tourisme ouais voilà mais c'est vrai c'est bon il y a encore des cartes postales maintenant mais quand même beaucoup moins qu'avant oui parce que c'est compliqué je vois il faut trouver le timbre il faut trouver la boîte c'est quand même moins compliqué d'envoyer une photo ah ouais c'est clair c'est clair bon bah écoute Adeline dernière question super classique là je suis obligée de terminer par cette question c'est quoi ton prochain voyage mon prochain voyage je pars demain je pars beaucoup plus près je vais dans l'Héros et je vais je vais dans un camping qui ne ressemble pas du tout à un camping comme on l'imagine avec une tente et tout ça va être un truc un peu sympa et du coup voilà je vais visiter un peu l'Héros c'est une région que je connais pas beaucoup alors que c'est c'est dans le sud de la France c'est pas très loin de chez moi et du coup voilà je vais essayer d'aller prendre le soleil là-bas ouais d'ailleurs et d'ailleurs on pense souvent au voyage au bout du monde mais justement ton activité t'amène aussi à découvrir des régions de France j'imagine pas mal non ? ah mais totalement totalement là pour le mois à venir je vais être principalement dans le sud de la France quasiment que autour de chez moi d'accord ah ouais mais le sud de l'été c'est génial le sud de la France ah bah ça je dirais jamais le contraire c'est le plus bel endroit du monde selon moi voilà t'es déjà allée en Nordèche pour ton compte Instagram ? oui je suis allée en Nordèche et j'ai trouvé ça absolument somptueux vraiment c'était au sud ? euh oui 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 d'accord moi au moins je suis du nord bon mais c'est moins touristique ouais mais j'ai aussi fait une ville dans le nord mais je me souviens plus le nom parce que j'ai un gros problème avec ça mais très sincèrement j'ai trouvé toute l'Ardèche très jolie pas très touristique et surtout on mange mais divinement bien quoi non c'est clair je confirme ouais c'est pas bon pour ceux qui veulent maigrir je suis désolée non c'est clair voilà je le dis en Ardèche on mange mieux que nous voilà allez en Ardèche écoutez Adeline cet été faites un petit tour en Ardèche c'est très beau non je confirme pour moi c'est un des plus beaux départements de France mais c'est vrai que je suis pas très objectif les Ardèche ils sont assez nationalistes presque entre guillemets moi je connais personne qui est objectif avec son département c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon bah écoute Adeline merci pour ce long interview je mettrai dans la description le lien de ton blog bien sûr ton compte Instagram un autre réseau d'ailleurs t'es peut-être moins présent sur les autres réseaux je suis aussi sur Facebook et sur Twitter mais oui je suis beaucoup moins présente c'est Instagram où j'aime bien m'exprimer d'accord ouais c'est vraiment ta plateforme quoi c'est ça c'est ma plateforme ok bah je mettrai tout ça un lien en description puis encore une fois merci merci d'avoir pris ton temps ce dimanche en plus un dimanche pour répondre voilà encore une preuve que voilà on a du mal à faire une coupure même le dimanche merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast ça me fait très plaisir d'avoir répondu à tes questions super bah à bientôt Adeline bonne route bonne route et plein de bonnes choses merci voilà merci Adeline d'avoir pris encore le temps de répondre à mes questions pour cet épisode j'espère que cet épisode vous aura plu que vous aurez une vision un peu plus claire de ce qu'est la vie d'une Instagrammeuse voyage et puis avant de avant de nous quitter juste deux mots là pour pour vous parler de mon événement du Digital Nomad Starter qui aura lieu le 14 et le 15 septembre prochain à Paris les places sont en vente là tout de suite voilà vous les trouverez sur le site digitalnomadstarter.com alors c'est des des places au tarif early bird à moins 50% elles sont limitées évidemment donc si vous êtes intéressé n'attendez pas n'attendez pas quelques semaines parce que le tarif aura augmenté ensuite alors cet événement bon si vous me suivez depuis longtemps ça fait quand même la troisième édition donc je pense que vous avez une bonne vision de ce que c'est ça s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par le mode de vie du digital d'un digital nomad starter de développer un revenu sur internet pour voyager vivre et voilà à l'étranger ou en France à la campagne n'importe bref sans limite de temps et puis à ceux qui sont déjà digital nomad à ceux qui ont une activité qui veulent la rendre mobile pour accéder à l'indépendance géographique voilà c'est un mélange de conférences d'ateliers avec des intervenants des invités etc surtout bien c'est aussi des rencontres des échanges du networking etc bref bref c'est un super moment franchement chaque année j'ai un gros plaisir à le refaire même si elle demande beaucoup de travail pour l'organisation vous vous en doutez en tout cas voilà les places sont en vente encore une fois je vous mets le lien dans la description et puis allez sur google allez sur mon blog voilà vous tapez digital nomad starter voilà le site est en ligne d'ailleurs cette année pour cette troisième édition on a voilà c'est une autre dimension comme vous le savez c'est sur un week-end on a fait un site dédié pour cela voilà il y aura en plus des partenaires etc plus d'invités voilà ça va être un chouette moment hâte d'y être voilà n'hésitez pas en tout cas à faire passer l'info si vous pensez que vous avez des amis qui peuvent être intéressés par cet événement franchement franchement à chaque fois pour les deux dernières éditions on a fait un sondage vous voyez à la fin et 99% des gens n'ont absolument pas regretté leur choix d'être venu donc voilà vous avez peu de chance franchement de le regretter si on se base sur ce sondage voilà on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle interview et d'ici là prenez soin de vous et bonjour chez vous ciao ciao